Qu'est-ce que j'ai un intérêt pour la santé publique et l'épidémiologie ? J'ai amené à me pencher sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets délétères sur l'homme, sujet dont je vais vous parler ce soir. Les effets sur la santé humaine, on pourrait dire les effets suspectés, les effets présumés ou les effets avérés, on va le voir. C'est une distinction subtile mais qui a son importance. C'est un nouvel enjeu de santé publique parce que, comme on va le voir, il y a beaucoup de pathologies qui en découlent. Définition. Un perturbateur endocrinien, c'est donc une substance ou un mélange de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets délétères sur un organisme intact, sur sa progéniture ou sur des sous-populations. Ces sous-populations, c'est notamment les nourrissons et les embryons et les fœtus dans le ventre de leur mère. On peut aussi compter parmi eux les adolescents. En pratique, c'est des molécules chimiques d'origine exogène, c'est-à-dire extérieures à l'organisme, qui peuvent provoquer des modifications de la production, c'est-à-dire de la synthèse et de la sécrétion, de la diffusion, du stockage, de l'élimination des hormones du corps humain. Et se fixer sur les récepteurs ou les bloquer. Quand ils se fixent sur leurs récepteurs, ils peuvent notamment agir à leur place en n'ayant pas les mêmes effets. Les conséquences, c'est une rupture de l'homéostasie, c'est-à-dire ce subtil équilibre qui fait qu'un organisme croît, se développe et que ses organes fonctionnent harmonieusement. Je vais vous passer une petite vidéo. Je n'y arrive pas très bien à marcher. Je vais vous passer une petite vidéo de l'Inserm, qui explique certains des mécanismes. Voilà. Je suis un biologiste structural. En fait, j'essaie de comprendre le mécanisme des protéines en étudiant leur structure très dimensionnelle. Cette fois-ci, je me suis intéressé à l'interaction de certaines protéines avec le bisphénal A. Le bisphénal A fait partie d'une grande famille de composés chimiques qu'on appelle les bisphénals et qu'on retrouve un peu partout dans notre environnement quotidien. On l'utilise dans la fabrication des bouteilles en plastique ou dans le revêtement intérieur des canettes ou des bouelles de conserve. La toxicité des bisphénals a déjà été utilisée sur des modèles animaux en laboratoire, notamment sur les fonctions de reproduction, sur le métabolisme. On suspecte très fortement que c'est composé d'avoir des effets très similaires sur la santé humaine. Le bisphénal A agit comme un leurre hormonal, c'est-à-dire qu'en fait, il mine l'action de certaines hormones naturelles en par exemple des oestrogènes. Le bisphénal A va donc usurper l'identité de ces oestrogènes et activer de manière anarchique les récepteurs de ces hormones naturelles et donc complètement bien réculer le système hormonal. Donc ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a mis en présence le receptor des oestrogènes Réves de Biscénal A, ensuite nous avons fait des centaines et des centaines d'essais pour cristalliser cette protéine et on a réussi à obtenir un petit cristal en environ un dixième de millimètre et ce cristal, on a pu l'analyser et cette analyse, elle vous a permis. Après c'est moins pertinent, je vais repasser à la vidéo. Voilà, c'est encore un an. Je ne sais pas comment on remercie en lecture. Tiens, pour un an. À partir de... Voilà, c'est bon. Ça va aller ? Voilà. Voilà. Alors, les particularités physiopathologiques des perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui ont un mécanisme d'action qui défient les lois classiques de la toxicologie. C'est-à-dire que contrairement au principe de Paracels, qu'on connaît bien, qui dit que la dose fait le poison, ce n'est pas le cas pour les perturbateurs endocriniens. Ce qui fait qu'en fait, les notions de toxicologie comme la dose journalière acceptable, la dose létale 50, sont caduques. Les associations dose-effet ne sont pas monotones, c'est-à-dire que les effets n'augmentent pas avec la dose, comme c'est le cas pour nombre de toxiques. Ce sont des molécules qui ne tuent pas, mais qui peuvent agir à des doses très très faibles, de façon délétère. On a classiquement des courbes en U, c'est-à-dire qu'on voit que les effets dans une courbe en U, les effets maximaux sont pour des doses faibles, les effets diminuent ensuite pour des doses fortes, des doses moyennes, et vont remonter pour des doses très fortes, selon des mécanismes qui échappent à ce moment-là à la perturbation endocrine et qui sont plus des mécanismes toxiques classiques. On a l'importance de la période et de la durée d'exposition. On verra tout à l'heure qu'en fait, la vie fétale est particulièrement exposée, parce que le fœtus et l'embryon sont en plein développement, qu'il y a une différenciation des cellules, une multiplication des cellules, et que certaines périodes vont être critiques quant à l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui vont entraîner à certains moments précis de l'embryogénèse ou de la fétogénèse des pathologies ou des anomalies congénitales. Autre mécanisme, l'effet cocktail. C'est-à-dire que dans notre environnement, nous sommes soumis non pas à un seul, mais à de multiples produits chimiques et perturbateurs endocriniens. Certains qui pourraient ne pas avoir d'effet pris isolément vont en avoir quand ils sont en contact avec d'autres molécules. C'est un effet multiplicatif ou un effet même de potentialisation. Il y a une très longue période de latence entre l'exposition à un perturbateur endocrinien et la survenue de pathologies. On va voir que certaines expositions pendant la vie fétale chez les femmes enceintes peuvent donner lieu à des perturbations qui vont ne se voir que plusieurs années plus tard. Ce qui pose des problèmes dans les études épidémiologiques, bien entendu. Et enfin, on a un effet transgénérationnel par le biais épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait une partie de la génétique qui ne met pas en jeu l'ADN et les gènes eux-mêmes, mais toutes les informations complémentaires autour des gènes qui permettent à ces gènes de s'exprimer. Contrairement à la génétique, aux modifications génétiques structurelles de l'ADN, les mécanismes épigénétiques sont en principe préversibles. Les perturbations suspectées, c'est une liste, après je vais les détailler. On a notamment des troubles de la reproduction et des organes du développement sexuel, des organes, puberté précoce et augmentation de la taille des seins chez les filles, des modifications de la durée du cycle menstruel, des malformations génitales ultérines, des augmentations de la fréquence des malformations génitales, notamment hypospadias, criptorchidie et anomalies ultérines, je l'ai déjà cité, et l'infertilité, c'est indépendamment des malformations précédentes parce qu'on sait que par exemple la cryptorchidie peut entraîner une baisse de la fertilité, mais il peut y avoir baisse de la fertilité indépendamment de la cryptorchidie à cause des perturbateurs endocriniens. Ensuite, on a une augmentation des cancers hormonodépendants, sains, vagins, testicules, prostates en particulier. Troisième catégorie de perturbations, les troubles du neurodéveloppement. On les incrimine maintenant dans l'augmentation de la prévalence des troubles du spectre autistique, dans l'augmentation de la prévalence des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, dans la baisse du QI. Et même, j'ai lu, dans la schizophrénie. Ensuite, on a les troubles métaboliques et puis les altérations des fonctions thyroïdiennes et les altérations des fonctions surrénales. Les fonctions thyroïdiennes et les fonctions surrénales, en fait, c'est à travers ces perturbations que peuvent survenir les perturbations, notamment de la reproduction ou du neurodéveloppement. Alors, quels sont ces perturbateurs endocriniens ? Où est-ce qu'on les trouve ? On va voir qu'on les trouve absolument partout. Le site de Santé publique France, de novembre 2019, mentionne que sur 90 000 substances chimiques répertoriées fabriquées par l'homme et que l'on retrouve dans notre environnement, 800 substances, c'est-à-dire à peu près 1%, ont des propriétés perturbatrices endocriniennes avérées ou suspectées, c'est-à-dire à des degrés divers de preuves. 99 % des femmes enceintes en France sont imprégnées par les phtalates, étude ELF. 95 % de la population est exposée au bisphénol A. Ça, c'est l'étude Estéban de Santé publique France, une publication de 2019. Estéban, c'est l'étude de santé, environnement, biosurveillance, activité physique et nutrition. On voit que les taux prélevés au sang du cordon ne sont pas négligeables et que les taux maximaux sont retrouvés chez les enfants de 6 à 11 ans. On a en plus une étude de 60 millions de consommateurs, qui est un petit peu antérieure, qui avait fait des analyses sur les cheveux de 43 enfants venant de milieux aussi bien urbains que ruraux et qui a trouvé en moyenne sur chaque enfant 34 molécules, dont 11 plastifiants, 16 retardateurs de flammes, 5 résidus de combustion, 6 pesticides, des PCB. Quand on sait que les PCB sont interdits depuis 1987, c'est vous dire l'imprégnation de l'environnement par les molécules chimiques. Les PCB sont classés comme polluants organiques persistants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dégradés dans l'environnement, qu'ils s'accumulent dans les sols, dans les chaînes alimentaires, dans les nappes phréatiques, et que donc malgré leur interdiction, on en retrouve encore en imprégnation dans le sérum et puis dans les cheveux des enfants. Je vous ai fait une petite photo avec tout ce qui peut contenir des perturbateurs endocriniates dans notre environnement domestique immédiat. Vous voyez que quasiment tout ce qu'on a dans notre cuisine, les appareils électroménagers, la vaisselle en plastique, les boîtes, les canettes, les bouteilles, les écrans, les poils téphales et autres poils anti-adhésifs, les textiles. Et là, il en manque, parce qu'on a aussi les textiles, les canapés, les revêtements, les sols en moquette. Par exemple, ici, c'est probablement bourré de perturbateurs endocriniens. Il y a énormément de choses qui en contiennent. C'en est effrayant, mais ce n'est pas étonnant que les enfants en soient imprégnés. J'ai fait un petit peu la liste de ces perturbateurs endocriniens. On a les pesticides, bien entendu. Les pesticides, on a à la fois des insecticides, des fongicides, des herbicides. Ensuite, les phyto-oestrogènes, c'est une toute petite partie, mais il faut savoir qu'on a tendance à manger de plus en plus de soja dans nos populations occidentales et même à nourrir les enfants avec des laits de soja. Or, ce n'est pas anodin, parce que le lait de soja contient des perturbateurs endocriniens, la gynesthéine, et puis un autre dont je ne me souviens plus le nom. Et si on donne beaucoup de lait de soja à un enfant, on n'est pas à l'abri de perturbations endocriniennes. Alors, les oestroprogestatifs, les traitements hormonaux de la ménopause, par nature, ce sont des perturbateurs endocriniens. Après, voilà, c'est fait pour ça, justement. Donc, il faut les citer. On ne les considère pas comme ça, mais c'en est. Les produits pharmaceutiques, soit directement, parce que certains produits pharmaceutiques, comme notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, sont des perturbateurs endocriniens. Les neuroleptiques sont des perturbateurs endocriniens. Et puis, on le verra tout à l'heure, le distilbène, qui a été utilisé dans les années 50 et 60, et à l'origine de nombreuses malformations génitales, est un perturbateur endocrinien qui a été interdit depuis longtemps. Les parabènes, le bisphénol A, le bisphénol A a été remplacé par le bisphénol S et le bisphénol F, mais ce n'est pas rassurant parce que certains chimistes commencent à dire que c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Les phtalates et les catenonylphénols, je vais détailler après ce que c'est. Les perfluorés, ce sont les antiadhésifs de vos casseroles et poêles antiadhésifs. Ce sont aussi des imperméabilisants. Les retardateurs de flammes, les retardateurs de flammes, c'est les composés bromés qu'on met dans les rideaux, les canapés, les tissus d'ameublement, etc., pour retarder en cas d'incendie la propagation du feu. Il faut savoir que dans les collectivités, il y a une obligation que tous les tissus d'ameublement soient imprégnés aux retardateurs de flammes. Il y a des anecdotes par rapport à ces retardateurs de flammes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film « Demain, tous crétins ». C'est un film que je vous recommande vivement parce qu'il est très, très bien documenté scientifiquement. Il y a une chimiste américaine qui raconte que dans les années 70, les Américains avaient rendu obligatoire la présence de retardateurs de flammes. Enfin, ils ne l'avaient pas rendu obligatoire, mais ils avaient encouragé la présence de retardateurs de flammes dans les pyjamas pour enfants. Une chimiste s'est penchée sur la question, a mesuré le taux de retardateurs de flammes dans le sang des enfants et elle a trouvé des taux tellement astronomiques que les pyjamas traités aux composés bromés ont quand même été retirés du marché. Ceci dit, plusieurs années plus tard, en 2011, ils sont redevenus à la mode puisque 81% des articles de puriculture aux Etats-Unis contenaient des retardateurs de flammes. C'est des articles directement au contact des bébés. Comme quoi les industriels et les chimistes ont plus d'un tour dans leur sac. Ensuite, les produits de combustion et des incinérateurs et des usines, parmi eux les dioxines, les furanes, etc. Les insecticides, je vous ai fait une petite diapo pour vous dire qu'il en existe des centaines de différents types et qu'on les utilise quand même assez massivement. Très très près des écoles, comme vous le savez, puisque l'interdiction d'utilisation des insecticides, des pesticides, c'est trois mètres des habitations et des écoles. C'est la directive. Les phtalates, ils sont présents dans beaucoup de choses chez vous, comme on a vu tout à l'heure, nappe en plastique, vaisselle en plastique, rideau de louche, vaissement synthétique, jouets en plastique. Beaucoup de jouets, beaucoup d'articles pour les bébés contiennent des phtalates. Après, les peintures, les tissus, la liste est sans fin, je dirais presque. Les alkylphénols, ce sont des emballages et des produits de dégradation de certains détergents et des lessives. On en trouve aussi dans les cosmétiques, dans les lingettes. Le bisphénol, ça tapisse l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve. On pense que c'est juste du fer. Eh bien non, il y a du bisphénol à l'intérieur. Ce n'est pas anodin. Les tétines des biberons, jusqu'en 2018, étaient en bisphénol, enfin, contenait du bisphénol A. L'interdiction date de 2018 en France. C'est vous dire si c'est récent. Ça a été remplacé par le bisphénol S et le bisphénol F et on pense que c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Voilà. Alors, des petites photos encore pour montrer combien on est exposé. Alors, le pire, c'est évidemment quand on fait chauffer les aliments dans les barguettes en plastique. Là, il y a un relargage massif de perturbateurs endocriniens. Produits d'hygiène et de cosmétiques, le triclosan qui est contenu dans le gel douche et dans certains dentifrices. Alors, ce n'est pas tous les cosmétiques. Il y en a qui n'en contiennent pas. D'ailleurs, c'est souvent marqué dessus sans parabènes, par exemple. Là, on voit de plus en plus de mentions sans parabènes dans les cosmétiques et avec raison. Et de façon, j'ai appris que même certains conservateurs qu'on met dans les aliments pour les conserver sont des perturbateurs endocriniens, notamment le E214 à E219. Voilà, autre substance, les retardateurs de flammes, les phytoestrogènes dont je parlais tout à l'heure. Certains métaux lourds sont considérés comme des perturbateurs endocriniens, notamment l'arsenic et l'antimoine. Et puis, j'avais oublié la dépakine tout à l'heure qui fait l'objet maintenant de nombreuses recommandations dans sa prescription aux femmes enceintes. On dirait même interdiction de prescription aux femmes enceintes. Mais vous avez remarqué, comme moi, que c'est assez récent. On l'a quand même utilisé pendant des années sans trop se poser de questions. Malgré les perturbations neurologiques et malformations entraînées chez les enfants, chez les bébés. Voilà. Et puis, les fumées d'usine. On a la SLN, la Nouméa. On peut espérer qu'il n'y ait pas trop de perturbateurs endocriniens dans ces fumées. Alors, comment on se contamine ? Vous devinez bien qu'on se contamine par tous les bords. Ben voilà, par l'eau. Alors, directement ou indirectement ? Directement, parce que l'eau peut être contaminée depuis les nappes phréatiques par des pesticides, par des écoulements d'hiver. Indirectement, parce que l'eau qui est contenue dans les bouteilles plastiques, il y a relargage des perturbateurs endocriniens depuis le plastique. L'alimentation, c'est la même chose. L'alimentation est contaminée par tout ce qu'on met comme phytosanitaire pour permettre aux fruits et légumes de pousser et de ne pas être envahis par les insectes. Et également, les contenants peuvent contaminer l'alimentation. Impact des polluants organiques persistants, ce sont ces substances qui sont interdites depuis bien longtemps comme le DDT et les PCB, mais qui continuent à exister dans les nappes phréatiques et qui s'accumulent toujours dans les chaînes alimentaires qu'on retrouve notamment parce qu'ils sont lipophiles dans les chairs des poissons gras, dans le lait, dans les œufs, dans la viande. Évidemment, par l'air, on peut se contaminer en respirant si on est soumis à des fumées d'usines, si on habite trop près d'exploitations agricoles qui épandent des pesticides. Si aussi les enfants qui sont près du sol qui marchent à quatre pattes sur une moquette toute neuve, voilà, ça peut aussi être une source de contamination parce qu'il y a un relargage, les tissus tout neufs, les vêtements neufs, les meubles neufs, relarguent dans l'atmosphère des perturbateurs endocriniens pendant les premiers mois d'utilisation. Et puis enfin, les cosmétiques, évidemment, si on se les applique sur la peau, on a aussi un risque de se contaminer. L'historique, depuis quand on connaît les perturbateurs endocriniens ? quand même depuis assez longtemps. Le DDT a été l'un des premiers. Le DDT, c'était cet insecticide qu'on a utilisé massivement, notamment aux États-Unis, mais enfin partout dans le monde, aussi bien pour lutter contre les pestes qui envahissaient les cultures que comme lutte anti-vectorielle contre les moustiques, etc., notamment en Afrique. Rachel Carson a été la première à s'en émouvoir parce que les oiseaux ont quasiment disparu dans les endroits de dépandage massif aux États-Unis et elle a écrit un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux » pour dire qu'elle n'entendait plus les oiseaux chanter et c'était notamment par un mécanisme de fragilisation des coquilles qui fait qu'il y avait une telle casse dans les œufs qu'il n'y avait pratiquement plus d'oisillons à naître. Ensuite, on a l'histoire bien connue du distilben ou diéthylstilbestrol qui a été une catastrophe sanitaire. C'est un médicament employé contre les menaces d'accouchement prématuré ou d'avortement chez la femme enceinte et qui est un oestrogène omimétique et qui a entraîné des anomalies considérables. Utérine, dysplasie cervicale, les adénocarcinomes du vagin à cellules claires, de l'infertilité, un sur-risque de cancer du sein et ceci de façon transgénérationnelle. C'est-à-dire non seulement les enfants des femmes enceintes qui avaient pris du distilben mais les petits-enfants, les enfants de ces femmes-là pouvaient avoir ces mêmes malformations. L'effet transgénérationnel, c'est comme je disais tout à l'heure, du fait de l'épigénétique. En 1991, la conférence de Wingspread a établi le principe de perturbation endocrinienne. Après, de conférence en conférence, pas grand-chose ne s'est fait, question réglementation, puisqu'on voit que presque 30 ans plus tard, c'est juste en 2018 qu'on interdit l'utilisation du bisphénol A. On a quand même interdit le DDT et le PCB. Le PCB, qui est un composé chloré, bichloro, PCB, polychlorobiphénol, ça y est, j'y suis, qui est un composant qui a été utilisé notamment dans les condensateurs, les transformateurs électriques jusqu'en 1987, je crois, et qui est un polluant organique persistant, qui persiste toujours et qui est un perturbateur endocrinien avéré. Heureusement qu'il a été interdit. Le bisphénol A a l'avantage de ne pas être persistant, donc dès qu'il n'y a plus exposition, normalement, il s'élimine du corps humain. Alors maintenant, je vais vous développer un peu les preuves quant au mécanisme et à la perturbation endocrinienne. On va voir d'abord ce qui se passe chez les animaux et puis après les données épidémiologiques dont on dispose chez l'homme. Voilà. nombreuses preuves de toxicité chez l'animal. Ça, oui, on a énormément d'articles qui citent la toxicité chez l'animal, mais on a, comme d'habitude, des difficultés à montrer un lien de cause à effet chez l'homme, même si les arguments s'accumulent. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de prouver les effets toxiques des perturbateurs endocriniens chez l'homme ? C'est à cause de leur mécanisme d'action. Comme je vous disais tout à l'heure, d'abord, la dose ne fait pas le poison, donc même des doses très faibles peuvent entraîner une toxicité. On a une sensibilité qui dépend des stades du développement, donc qui n'est pas la même chez les adultes, chez les enfants, chez les fœtus, chez les embryons. Donc à chaque fois, il faut prouver qu'il y a eu exposition à des moments particuliers et que cette exposition a donné lieu aux pathologies concernées, lesquelles pathologies peuvent survenir seulement plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Donc comment faire le lien ? C'est très compliqué. Enfin, je vous ai parlé de l'effet transgénérationnel et de l'effet cocktail. On a des molécules qui, quand elles sont, on a eu, quand elles sont, toutes ensemble peuvent donner des effets alors que, prise isolément, elles n'en donnent pas. Et enfin, on est soumis à un tel cocktail de perturbateurs endocriniens qu'il est très difficile d'attribuer à chacun sa part de responsabilité dans la survenue des pathologies. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, effet sur les organes reproducteurs. Preuve chez l'animal. Il y en a beaucoup. la plupart des études ont été faites aux États-Unis dans les grands lacs qui étaient des zones très très industrialisées qui le restent encore et où il y a eu énormément de pollution chimique. Alors, on a constaté une baisse de fertilité et comportement féminisé chez les goélands. Je ne sais pas ce que c'est qu'un comportement féminisé chez les goélands, mais bon, les auteurs de l'étude devaient le savoir. Ils devaient avoir des moyens. Voilà. Dans les Everglades, toujours aux États-Unis, les alligators, on a constaté une baisse de fertilité, des micropénis, des anomalies testiculaires. Chez les pumas aussi, chez les mammifères, donc, baisse de fertilité, cryptorchidie, hypertrophie thyroïdienne. Les mollusques gastéropodes, virilisation des femelles, par destruction de la gonade primitive. Et ça, c'est par exposition au tributilétain, qui est un composant des peintures antifoulines. Et puis, on connaît tous la féminisation des mâles chez les poissons liée au relargage des oestrogènes d'origine anthropique dans les eaux usées. On va voir que les effets sur les organes reproducteurs de l'homme, l'homme de sexe mal, je veux dire, c'est lié à leur propriété anti-androgénique, à leur propriété oestrogéno-mimétique, et enfin, on a toujours l'effet des très faibles doses d'exposition. Théorie de chaque bac, ça c'est un scientifique qui a démontré, enfin, qui a démontré, qui a donné des arguments pour un syndrome de dysgénésie testiculaire. Qu'est-ce que c'est la dysgénésie testiculaire ? C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens agissant à un moment de l'embryogénèse seraient à l'origine de carcinomes testiculaires in situ qui ne se développeraient ensuite qu'à l'âge adulte. Les mères exposées au diéthylstilbène sur incidence de cryptorchidie, d'hypospadias et de cancer testiculaire. De même, chez les mères exposées au PCB, à l'hexachlorobenzène au chlordane sur incidence de cancer du testicule dans la progéniture. C'est pour d'autres études qui montrent la même chose. Sur exposition des mères au PCB ou au DDE qui est un métabolite du DDT. Là aussi, on a une surincidence des cryptorchidies et des ispospadias. Et enfin, on connaît l'histoire du chlordécone aux Antilles qui donne un risque de cancer de la prostate multiplié par deux chez les travailleurs agricoles exposés. Le chlordécone, c'était un insecticide utilisé contre le charançon de la banane qui a continué d'être utilisé pendant des années alors qu'il était interdit aux Etats-Unis et partout ailleurs. Les Antilles ont eu une dérogation pour avoir le droit de continuer à l'utiliser. Comme quoi, des fois, les intérêts économiques prévalent sur les intérêts de santé publique. Le bisphénol A, pareil, la surexposition des mers au bisphénol A donne aussi des cryptorchidies. Chevalier a montré que ça pourrait être dû à un mécanisme qui inhibe l'hormone INSL-L3 qui permet la migration des testicules dans le scrotum. Après, sur les organes reproducteurs du sexe féminin, on a le distilbène toujours sur exposition des mers, augmentation des anomalies utérines, des dysplasies cervicales, adénocarcinome du vagin à cellules claires, diminution de la fertilité, augmentation du risque de cancer du sein. Ce sont des effets qui ont été très bien documentés avec le distilbène et qui sont actuellement considérés comme avérés avec un effet transgénérationnel comme on le disait tout à l'heure. DDT, même chose, sur incidence de cancer du sein, baisse de la fertilité. Bisphénol A, là on parle peut-être d'une responsabilité du bisphénol A dans l'augmentation du syndrome des ovaires polykystiques, dans l'augmentation de la puberté précoce et même dans l'endométriose. Alors en Nouvelle-Calédonie, je remercie Isabelle Missotte qui m'a fourni ces éléments au pied levé. Voilà. Bon, le nombre d'hypospades et de cryptorchidies et j'ai fait ça rapidement cet après-midi. J'ai regardé sur des périodes de trois ans en tenant compte de l'année de naissance. Voilà. On a l'impression mais c'est une toute petite série. alors c'est difficile d'en tirer des conclusions que c'est en augmentation. Alors je me suis dit au début c'est parce que le nombre de naissances augmente. Non, pas du tout. J'ai retrouvé les chiffres du nombre de naissances sur ces périodes de trois ans et c'est à peu près équivalent. Le nombre de naissances ne se modifie pas beaucoup. Alors on a l'impression qu'il y en a de plus en plus mais après on ne peut pas en tirer des conclusions parce que comment est-ce qu'on fait le diagnostic ? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience que ça s'opère et que donc il faut se déclarer quand on est porteur d'une malformation ? Je ne sais pas. Il faudrait investiguer plus loin parce que c'est vrai qu'on a quand même l'impression que les chiffres sont en augmentation. Ceci dit, cet après-midi je regardais les chiffres de l'hypospadias en métropole. On considère qu'un garçon sur 250 a un hypospadias et que ces chiffres ont doublé sur les 30 dernières années. Ici on est plutôt à 1 cas sur 500 si on prend la dernière ligne. Donc on n'est pas au taux de la métropole. Alors est-ce que le diagnostic est aussi exhaustif qu'en métropole ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas vraiment de registre. Ce que j'ai compris, en fait moi les données elles sont tirées du registre des enfants opérés d'hypospadias et de cryptorchidies. Donc c'est un registre voilà, il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas comptabilisés là parce qu'ils n'ont pas été opérés tout simplement. Alors on quitte les organes reproducteurs pour parler du développement neurologique. Alors on a mille substances industrielles neurotoxiques qui sont neurotoxiques chez les animaux. Sur ces mille substances on en soupçonne 200 d'avoir des effets neurotoxiques chez l'homme mais on en a 11 seulement qui ont un impact neurodéveloppemental avéré. Ça ne veut pas dire que les 200 autres n'ont pas d'impact neurodéveloppemental. Ça veut simplement dire que les preuves ne sont pas encore suffisantes pour les considérer comme toxiques et donc pour donner lieu à une réglementation. peut-être que dans 20 ans il y en aura 189 autres qui seront considérés comme toxiques mais on aura perdu 20 ans. Voilà. Alors un des mécanismes par lesquels les perturbateurs endocriniens sont neurotoxiques c'est par leur interférence sur les hormones thyroïdiennes. On connaît tous l'histoire du crétinisme. le manque d'iode chez la femme qui entraîne une hypothyroïdie chez le fœtus et un crétinisme à la naissance. Il y a un auteur italien qui a fait des études sur les femmes carencées en iode en Sicile et qui a démontré que leurs enfants présentaient un QI inférieur de plusieurs points à la moyenne des enfants dont les mères n'étaient pas carencées qui a démontré également que ces enfants avaient des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité plus souvent et également que les troubles du spectre autistique étaient plus fréquents. Ça c'est par carence d'hormones thyroïdiennes directement donc par hypothyroïdie. Après on a aussi un deuxième mécanisme qui est l'altération des systèmes de neurotransmission. Je ne vous le développerai pas après d'autres mécanismes mais qui n'ont rien à voir avec la perturbation endocrinienne c'est-à-dire que les neurotoxiques peuvent agir selon plusieurs mécanismes dont la perturbation endocrinienne est seulement l'un d'eux. Alors pourquoi est-ce que certaines molécules chimiques altèrent la fonction thyroïdiennes ? Simplement on pense que c'est parce que les dérivés du chlore du brome du fluor sont très proches de l'hormone thyroïdienne elle-même. On voit que sur le tableau de Mendeleïev il se situe dans la même colonne on a fluor chlore c'est la colonne en jaune avant-dernière sur la droite fluor chlore brome iode et antimoine et en fait l'organisme les confondrait confondrait ces substances avec la thyroxine par exemple si on prend les polybromodiphénilétaires ce sont les perturbateurs de flammes il y a quatre atomes de brome alors que sur la thyroxine il y a quatre atomes d'iode donc ils ont quand même une structure chimique à peu près équivalente et on pense que c'est pour ça qu'ils peuvent se mettre sur les récepteurs de l'hormone thyroïdienne à la place de l'hormone thyroïdienne et empêcher donc son fonctionnement alors preuve chez l'animal et bien on a soumis alors attendez ouais voilà les tétards qu'on a soumis à un cocktail de 15 molécules chimiques dont le bisphénol A des molécules chimiques communément retrouvées dans le liquide amniotique des femmes enceintes on a montré qu'il y avait des anomalies de l'hormone thyroïdienne chez ces tétards avec ensuite des altérations de la signalisation au niveau des neurones vous me direz il n'y a pas grand chose à voir entre un tétard et un être humain sauf que l'hormone thyroïdienne du tétard est exactement la même que celle de l'homme l'hormone thyroïdienne de la grenouille on a aussi fait des expériences sur les rats de gestante en les soumettant à des PCB et de même on a montré qu'il y avait des altérations structurelles du cerveau en rapport avec une dysfonction thyroïdienne alors données épidémiologiques chez l'homme aux Etats-Unis ils sont très inquiets enfin les chimistes les biologistes les pédiatres les neuropédiatres sont très très inquiets parce qu'il y a eu une augmentation vertigineuse de la prévalence des troubles du spectre autistique avec une incidence qui est passée de 1 pour 2500 en 1985 à 1 sur 250 en 2004 et actuellement à 1 sur 68 en 2014 ça fait 6 ans ça a peut-être encore augmenté depuis alors on peut penser que les critères diagnostiques ont changé c'est possiblement le cas entre 1985 et 2004 mais les neuropédiatres sont formels entre 2004 et 2014 les critères diagnostiques sont restés exactement les mêmes donc ça témoignerait d'une véritable augmentation enfin une augmentation même vertigineuse puisque c'est multiplié par 3 en 10 ans 3 même presque 4 alors on a un contexte de vulnérabilité particulière du bébé bon la vulnérabilité du cerveau du fœtus qui est en pleine en pleine construction c'est un moment où il y a la multiplication des cellules où il y a différenciation des organes et donc des perturbations endocriniennes à ce moment-là peuvent avoir des effets vraiment délétères la plupart des substances sont pour moi un passage placentaire beaucoup de substances sont hypophiles donc elles s'accumulent dans les graisses maternelles elles sont ensuite transmises par le lait et puis on note aussi que chez les enfants par rapport à leur masse corporelle ils mangent plus ils respirent plus d'air ils sont plus proches du sol et donc des poussières et des pollutions et puis ils portent beaucoup de choses à leur bouche alors de nouveau la plupart des études sont faites aux Etats-Unis mais on a on a des dizaines d'études moi je vous en cite que quelques-unes mais bon il y a des publications il y a des centaines et des centaines d'études alors on a des corrélations entre les cartes d'épandage des pesticides organophosphorés en Californie et l'augmentation du taux d'autisme si les mères sont exposées entre le deuxième ou le troisième trimestre de la grossesse alors comment on le sait c'est qu'aux Etats-Unis les agriculteurs ils ont des obligations de déclarer les épandages d'insecticides avec des systèmes GPS c'est-à-dire qu'ils sont obligés de déclarer le lieu exact la quantité et le moment de l'épandage donc on peut faire des recoupements très précis entre ces épandages et les populations qui vivent dans les lieux où ces épandages ont lieu il y a une grosse étude qui a été faite en Californie qui c'est une étude de cohorte qui s'appelle l'étude Chamacos et qui a regardé justement qui a suivi 600 femmes enceintes qui vivent dans ces zones dans ce grenier horticole et agricole californien qui n'est pas bio du tout puisque soumis à des épandages massifs de toutes sortes de pesticides et donc ils ont cette étude à analyser les perturbations qui pouvaient se retrouver chez les enfants nés de ces femmes enceintes on a constaté notamment des différences de QI de 7 points entre les enfants des mères les plus exposées par rapport aux mères les moins exposées d'autres études ont montré des corrélations entre les taux de retardateur de flammes dans le sang des mères et le développement neurologique de l'enfant avec des perturbations au niveau des réflexes chez les nourrissons et une baisse de QI également à l'âge de 7 ans alors il y a une autre étude qui a fait une comparaison par IRM cérébrale de 20 enfants c'est une petite série 20 enfants les plus exposés aux chlorphyrifos par rapport aux 20 enfants les moins exposés et là on voit qu'il y a carrément des changements structurels dans les zones correspondant à l'attention et au contrôle de soi le cortex préfrontal notamment ce qui pourrait expliquer l'augmentation des taux de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité voilà je vous parlais de la cohorte de Chamacos tout à l'heure baisse de QI 1,4% pour chaque déviation standard du niveau d'exposition baisse de l'index de mémoire de travail pareil baisse de 2,8% pour chaque augmentation de déviation standard du niveau d'exposition des mères ensuite on passe à nos sujets diabète et obésité tout le monde sait l'obésité le diabète c'est un problème majeur de santé publique il y a sûrement des chiffres plus récents mais c'est celui qui m'est tombé sous la main en 2009 32% des plus de 18 ans surpoids et 14,5% d'obèses en France une incidence du diabète qui explose qui a été multipliée par deux entre 2000 et 2008 alors on sait que c'est multifactoriel le diabète et l'obésité c'est à la fois une baisse de la cédentarité une augmentation des apports caloriques et une prédisposition génétique chez certaines populations et puis il y a certains scientifiques qui pensent qu'il y a un chénon manquant parce qu'on a développé beaucoup de programmes depuis 10 ans pour stopper l'évolution du diabète et de l'obésité avec des résultats relativement médiocres et on pense qu'en fait il y aurait des facteurs additionnels et que ce facteur additionnel qui expliquerait que l'incidence ou la prévalence ne baisse pas ce sont justement les perturbateurs endocriniens alors qu'est-ce qu'on a comme preuve pour le prouver alors ça c'est chez les animaux des expositions expérimentales in utero ou pendant la lactation à des perturbateurs endocriniens à dose faible identique à ce qu'on peut retrouver de nouveau dans la population humaine et là on constate des altérations du métabolisme glucido-lipidique une prise de poids une augmentation de la résistance à l'insuline on trouve la même chose quand on fait des cultures d'adipocytes humains des explants un petit peu humains on les soumet à du bisphénol A et on a l'inhibition de l'adiponectine qui est une hormone produite par les adipocytes et qui module le métabolisme énergétique et protège contre l'insulino-résistance alors chez l'homme pas mal d'études épidémiologiques de nouveau qui montrent que les perturbateurs endocriniens auraient une incidence sur l'obésité et le diabète PCB pesticides organochlorés à faible dose et augmentation de l'obésité de la dyslipidémie et de la résistance à l'insuline chez les sujets non initialement diabétiques il y a une relation entre la concentration urinaire de bisphénol A et la prévalence de l'obésité chez les adolescents et chez les vétérans américains on a trouvé une association entre l'exposition au dioxyne et l'apparition de diabète de nouveau ce sont quelques études mais il y en a énormément un petit tableau qui montre quelles sont les substances qui pourraient intervenir et perturber le mécanisme glucido-lipidique il y en a pas mal dont pas mal qui sont fréquentes dans l'environnement on retrouve de nouveau évidemment les bisphénols A et les phtalates et puis les polluants perfluorés polybromés qui sont des retardateurs de flammes certains pesticides donc une exposition de nouveau assez ubiquitaire qui pourrait expliquer ce chénon manquant je vais vous parler un petit peu de ce qui est fait en termes de surveillance de réglementation alors depuis 2014 c'est récent comme vous pouvez le voir la France est dotée d'un plan pour lutter contre les perturbateurs enfin pour lutter peut-être pas encore vraiment mais surtout pour surveiller les perturbateurs endocriniens alors un axe de recherche valorisation surveillance surveillance épidémiologique en en utilisant des paramètres épidémiologiques sur comment on appelle ça des paramètres des indicateurs épidémiologiques couvrant l'ensemble du territoire alors je n'ai pas trouvé ce que c'était que ces indicateurs alors ça peut être j'imagine l'incidence de l'hippospadia de la cryptorchillie je ne sais pas il faut quand même que ce soit des paramètres un petit peu parlants qui sont dont on connaît le lien avec les perturbateurs endocriniens je ne sais pas je ne sais pas exactement quels sont-ils la biosurveillance ça c'est le dosage des perturbateurs endocriniens dans par exemple le sérum des femmes enceintes il y a des endroits où ça se fait certains hôpitaux font ça systématiquement chez toutes les femmes enceintes qui sont suivies chez eux une expertise sur les substances c'est-à-dire que l'ANSES s'est donné comme mission d'évaluer neuf perturbateurs endocriniens par an quand on sait qu'il en existe 800 bon ils en ont pour quelques années avant d'arriver au bout de leur expertise ils sont aussi censés mettre à jour régulièrement une liste selon que ces perturbateurs endocriniens sont avérés suspectés ou présumés alors réglementation et substitution des perturbateurs endocriniens c'est c'est une bonne initiative on va dire ça a commencé en 2018 par l'interdiction du bisphénol A dans les biberons destinés aux nourrissons ces perturbateurs ce bisphénol A étaient remplacés par le bisphénol S ou le bisphénol F on est un petit peu inquiet quand certains chimistes nous disent déjà que ça a le même mécanisme d'action que le bisphénol A la réglementation est très lente à se mettre en place parce qu'on ne réglemente que quand l'effet perturbateur endocrinien est avéré et pas avant donc tant que c'est que présumé ou suspecté on ne réglemente pas on attend et on perd de nombreuses années pendant lesquelles les femmes enceintes les bébés et la population en général restent exposés formation et information ces formations pour les personnels médicaux j'imagine pour les sages-femmes qui sont censées prévenir donner des conseils aux parents et aux futures mères alors ils ont quand même attendez hop voilà il y a quelques évidemment quelques mesures de prévention comme l'interdiction d'affecter les femmes enceintes à des postes où elles seraient exposées à des substances reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens avérés mais encore faut-il qu'ils soient avérés et puis Santé publique France a mis à disposition des jeunes parents un site voilà internet sur lequel on peut aller chercher de nombreux conseils alors je me suis amusée ah oui réglementation alors la réglementation européenne c'est pire qu'en France c'est extrêmement peu contraignant c'est à dire qu'en fait ça n'interdit rien du tout il y a REACH qui est un cadre généraliste très insuffisant c'est la réglementation l'évaluation l'enregistrement et c'est ça l'évaluation l'enregistrement et la réglement non c'est pas ça j'ai encore oublié l'évaluation l'enregistrement et l'autorisation de mise sur le marché donc des substances chimiques qui sont dont le volume annuel dépasse une tonne ça concerne d'ailleurs surtout les phytosanitaires et pas grand chose d'autre en l'évolution de la réglementation comme pour tout elle se heurte au lobby agrochimique et aux intérêts économiques elle se heurte aussi à la difficulté et au temps nécessaire pour établir un lien de cause à effet incontestable entre les substances et les pathologies on a d'abord un PE qui peut être suspecté ensuite avec l'accumulation d'études il va être présumé et puis enfin on va dire que c'est un perturbateur endocrinien avéré et c'est seulement là qu'on va se décider à mettre des mesures pour l'interdire ou au moins diminuer sa présence dans notre environnement on voit que étant donné les caractères des perturbateurs endocriniens il faut des études de cohorte extrêmement longues c'est à dire qu'il faut on ne peut pas à partir d'études rétrospectives prouver une exposition antérieure imaginez les femmes qui mettraient au monde un enfant mal formé ou auquel on diagnostiquerait des troubles du neurodéveloppement elles ne vont pas se souvenir si au cours de leur grossesse elles ont été exposées par exemple à des pesticides parce que c'est caché ce n'est pas des actes qu'elles font intentionnellement elles vont peut-être se souvenir qu'elles ont pris tel ou tel médicament qu'elles ont mangé telle ou telle chose mais est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher si les aliments qu'elles ont mangés pendant leur grossesse étaient imprégnés aux pesticides s'il n'y a pas eu un épandage autour de leur habitation si l'eau qu'elles ont bu était polluée avec certains polluants chimiques perturbateurs endocriniens c'est extrêmement difficile donc en fait il faut mettre en place des études longitudinales sur de nombreuses années où on mesure les facteurs d'exposition dès le départ et on voit avec le temps ce qui se passe et c'est seulement comme ça qu'on peut prouver l'effet perturbateur endocrinien mais c'est rendu difficile par le fait qu'on n'est pas soumis à un perturbateur endocrinien mais de nouveau à de multiples perturbateurs endocriniens et en plus des perturbateurs endocriniens à de très très nombreuses molécules chimiques qui ont un effet toxique autre que perturbateur endocrinien donc on est dans un milieu multi-exposé à de multiples sources potentiellement toxiques c'est compliqué je le fais système au niveau européen de nouveau il y a nécessité d'homogénéiser la définition et les critères d'identification c'est toujours pas fait on a une définition que je vous ai donnée au début mais les instances européennes ne sont toujours pas d'accord ils continuent à discuter sur qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et comment on le repère comment on le définit ils continuent aussi à utiliser le principe de fameux principe dose-effet si une augmentation de la dose n'augmente pas l'effet pathologique c'est que donc la substance n'est pas toxique ils ne tiennent absolument pas compte de l'effet non monotone de la particularité de la relation dose-effet non monotone alors comme on ne peut pas compter sur les autorités pour fixer les règles rapidement en tout cas je vous ai fait un petit florilège des conseils qu'on pourrait donner aux familles et aux femmes enceintes ou à soi-même pour échapper aux perturbateurs endocriniens alors il faut prendre ça avec un petit peu d'humour parce que c'est pas vraiment facile à appliquer voilà manger bio habiter loin d'une exploitation agricole conventionnelle habiter les quartiers sud plutôt que plutôt que la vallée du Thier ou du Cosse bon voilà c'est pas donné à tout le monde cuisiner soi-même mais attention ne cuisinons pas dans des poêles téfales ou des casseroles avec revêtement anti-adhésif quand vous buvez l'eau du robinet informez-vous d'abord pour savoir si le niveau de pesticides dedans n'est pas trop élevé alors je vous rassure en Calédonie l'eau du robinet est de très très bonne qualité elle est épuisée dans des endroits où il n'y a pas d'exposition enfin il n'y a pas d'épandage agricole et donc on n'a pas trop ce problème ici aérer son logement ben oui parce que les moquettes les tissus d'ableblement tout ça c'est plein de perturbateurs endocriniens et puis aussi les sprays domestiques tout ce qu'on peut utiliser les bougies parfumées les déodorisants les insecticides domestiques tout ça c'est des perturbateurs endocriniens donc plus on aère et moins il y en a dans le logement même si à l'extérieur ça n'en est pas dénué il a été démontré on trouve ça sur le site de Santé publique France qu'il y avait moins de perturbateurs endocriniens dans le logement quand on aérait 10 minutes par jour bon ici on vit avec les fenêtres ouvertes c'est pas trop un problème voilà bannir les contenants alimentaires en plastique surtout ne pas chauffer dedans ne pas consommer de poisson plus de deux fois par semaine c'est pas seulement à cause du mercure c'est aussi parce que il y a des PCB dans les poissons limiter l'usage des produits d'entretien pour info il a été démontré que les produits faits maison sont beaucoup moins pleins de perturbateurs à partir de seulement 2-3 produits chimiques contiennent beaucoup moins de perturbateurs endocriniens que les produits qu'on achète dans les grandes surfaces et qui sont des cocktails de substances diverses et qu'il ne faut surtout pas mélanger entre eux parce que là on ne sait pas à quoi on s'expose pour les femmes enceintes de nouveau évidemment quand on est enceinte ne pas aller faire des travaux de peinture dans sa maison éviter d'acheter des meubles neufs pour son bébé de retapis enfin si on retapisse la chambre ou qu'on change la moquette le faire plusieurs mois avant la naissance c'est bien éviter les cosmétiques et puis voilà essayer de s'informer quand on achète des canapés des textiles essayer de s'informer s'ils sont ou non traités aux perturbateurs endocriniens ceci dit je ne suis pas sûre que ce soit marqué sur les étiquettes pour les médecins attention aux prescriptions on a des recommandations pour ce qui est de la dépakine il faut éviter absolument de la prescrire aux femmes enceintes les neuroleptiques on se doute que ce n'est pas très bon pour le bébé mais les IRS moi je vous avoue qu'avant de préparer cet exposé je ne soupçonnais pas que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui sont prescrits à tant de dépressifs dont pas mal de femmes enceintes sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent altérer les circuits neurotransmetteurs au niveau du cerveau du fœtus et enfin ma conclusion comme le disait Ygelin il y a déjà pas mal d'années dans une vision prémonitoire alerter les bébés et informer les femmes enceintes je vous ai mis une bibliographie sur les articles qui m'ont le plus aidé dans cette préparation ce sont des articles de synthèse il y en a pas mal et puis il y a le site de l'Inserm duquel j'ai tiré la petite vidéo au début c'est plein d'informations très très utiles il y a le site Agir pour bébés ça c'est plus pour donner des conseils aux familles aux femmes enceintes justement et voilà et puis je vous conseille de nouveau de regarder demain tous crétins c'est bourré bourré de références scientifiques c'est vraiment très très intéressant c'est un documentaire il a été en accès libre sur internet pendant très longtemps il ne l'est plus mais ça vaut peut-être le coup de payer pour le regarder ça parle essentiellement de l'aspect neurodéveloppemental de l'influence des perturbateurs endocriniens sur le cerveau voilà merci à tout